La chagesse du Mahdi, une lumière qui illumine les idées obscures, elle est le remède aux effets sataniques et maléfiques de l'âme charnel. Bonjour chers téléspectateurs de la SMTV, La Voix du Sage. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission intitulée La Sagesse Politique. Une émission centrée principalement sur la politique, notamment la politique saine, un but de valeur. La Sagesse Politique a l'immense plaisir de recevoir une invitée de marque, l'éminent professeur Papsen, un professeur de sciences politiques, chroniqueur et analyste politique. Et nous avons eu à le suivre à travers sa chaîne YouTube Medina Cher Afrique et à travers différents plateaux. Bonjour professeur. Bonjour madame Ouminoï. Nous allons sans plus tarder passer dans le vif du sujet en parlant de la citation de Maoula Yassédi Mohamed El-Cher. L'imam Al-Mardi est un homme religieux, mais il n'exclut pas la politique. Cependant, il ne s'agit pas de la politique politicienne que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont rejetée à cause des déceptions répétitives remarquées chez les acteurs. S'il s'engage dans la politique, il la fera de façon saine. En se basant sur cette citation, on pourrait dire l'ère du mardi, une nouvelle facette de la politique. Alors professeur, nous allons à notre première question. Professeur, quelles lectures faites-vous sur la politique au Sénégal, en Afrique ou bien dans le monde en général ? Bonjour madame Ouminoï. Je voulais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir accordé cette interview et remercier également l'équipe technique avec laquelle vous êtes venu pour cette rencontre à l'occasion de laquelle nous allons pouvoir discuter sur le thème que vous venez d'évoquer qui est un thème d'actualité, mais aussi qui est un thème très important dans la mesure où nous suivons les itinéraires des enseignements et des déclarations de Maoula Asseid et de Mohamed El-Sheikh qui pour nous aujourd'hui constitue véritablement la personne qui nous apporte de la lumière dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par rapport à la question que vous venez de poser, qui d'ailleurs est une question d'introduction d'importance parce que nous allons devoir parler aujourd'hui de politique mais dans le sens véritablement positif. Si je devais aujourd'hui parler de la manière dont la poste politique se configure aussi bien au Sénégal qu'au niveau de l'Afrique mais dans le monde en général, je pourrais simplement dire que l'acte politique, en tout cas, est surtout motivé toujours par des intérêts. La politique aujourd'hui se pratique sur la base de calcul fondée sur un intérêt par rapport, n'est-ce pas, à son auteur. Donc, elle consiste à vouloir faire passer, on veut, une idée, une volonté, mais en utilisant très souvent des subterfuges pour pouvoir arriver à ses fins. Et très souvent, donc, ce qui est véritablement déclaré lorsqu'on pratique la politique est différent de la réalité qui justifie, n'est-ce pas, l'action politique en réalité. Donc, je peux donner quelques exemples. Bon, disons, l'exemple le plus courant, en tout cas le plus visible aujourd'hui, le plus facile à expliquer, c'est les contextes de conflits armés parce que le conflit armé aussi est une politique. Tout comme, par exemple, venir discourir devant une population ou un public est une politique également, mais aussi mener des actions sur le terrain également, ce sont des politiques. C'est une façon de convaincre l'individu de manière à faire passer, n'est-ce pas, ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite que ça soit, en tout cas, accepté ou en tout cas matérialisé dans des faits au niveau, donc, du public qu'on vise. Bon, quand on prend l'exemple du conflit, par exemple, nous tous nous savons ici que les derniers conflits que le monde a connus se sont déroulés avec des justificatifs qui, par après, ont été démontrés comme étant, je veux dire, fausses. Si on prend l'exemple de la guerre, par exemple, de l'Irak, qui a eu lieu, donc, en 1991 d'abord et ensuite, en 2003, qui était la deuxième partie de cette guerre d'Irak qui a donc abouti à l'assassinat de, en tout cas, la pandésion de Saddam Hussein, le président irakien, mais également à la mort de 1,5 million de personnes au niveau de l'Irak. Mais cette guerre-là a été justifiée par la présence d'armes de destruction massive qui ont été présentées par les États-Unis et les Américains jusqu'au niveau de la tribune des Nations Unies. Et par après, après la guerre, tout le monde s'est rendu compte que, véritablement, l'objectif réel de la guerre, ce n'était pas la présence d'armes de destruction massive dans la mesure où il n'y avait pas du tout d'armes de destruction massive, n'est-ce pas, en Irak. Mais donc, le but, la raison réelle de la guerre, c'était autre chose. Donc, c'est ça, en réalité, la politique. Donc, que cela soit au Sénégal ou ailleurs, les hommes pratiquent la politique de la même manière. Parce que les politiciens, ils ont toujours des objectifs pour, en tout cas, atteindre leur but. Et ce qu'ils utilisent, les subterfuges qu'ils utilisent, les ruses qu'ils utilisent, les tromperies qu'ils utilisent, les promesses qu'ils font pour arriver à leur fin, sont toujours, en tout cas, non conformes à la vérité. Et donc, aujourd'hui, c'est comme cela que la politique se configure et se pratique, d'ailleurs, à travers le monde. Lorsqu'il y a une guerre, si on prend l'exemple de la guerre actuelle, vous savez bien que cette guerre-là est fondée sur une propagande. La partie occidentale est en train de développer sa grande propagande sur la guerre. Et en général, tout ce qu'ils disent, il faut le prendre par des pincettes parce qu'en général, c'est faux. Mais de la même manière, également, la partie russe développe également sa propagande. Et en général, ils exagèrent les choses. Ils disent toujours pas, chaque fois, ils disent pas, à chaque fois, en tout cas, la vérité. L'essentiel, c'est que chacun essaie de justifier son action et sa position. Et donc, les gens réfléchissent sur qu'est-ce qu'il faut dire pour sembler avoir la raison de son côté. Donc, fondamentalement, disons, la politique, la manière de la pratiquer au Sénégal, en Afrique et dans le monde, n'est qu'une simple, en tout cas, pratique fondée sur le non-vrai, fondée sur la parole qui ne se rapporte pas à la vérité, mais juste qui permet d'obtenir l'adhésion du public qui est visé, le public pour lequel la politique-là a fait. Ça peut être une opinion nationale, ça peut être une opinion internationale, mais l'essentiel, c'est de chercher à avoir la vérité de son côté. Donc, fondamentalement, et c'est ça qui fait que la politique, aujourd'hui, est vue comme quelque chose de malsain. C'est vue comme quelque chose de malsain parce que la vérité n'a pas sa place véritablement dans la politique. Ce qui a la place dans la politique, c'est ce qu'il faut faire passer, l'information qu'il faut dire pour que les gens puissent l'accepter. Que ça soit vrai ou pas, en tout cas, on ne recherche pas la vérité, on recherche juste la manière de convaincre, n'est-ce pas, les éditeurs, des personnes qui sont donc ciblées. Ma chère la professeure, à travers vos propos, j'ai eu à entendre parler de la lumière. Vous avez parlé de la lumière que va apporter le mardi à travers sa politique. Et aussi, vous avez parlé de tromperie en contradiction. De ce fait, la question que je vais vous poser, c'est comment voyez-vous la politique saine ? Bon, la politique saine, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer certainement. dans la mesure où ce que je viens de dire, donc, je viens de démontrer que la pratique politique est fondée sur la tromperie, sur le non-vrai, en tout cas, elle recherche fondamentalement à dire les choses que les gens doivent entendre pour pouvoir l'accepter, que ça soit vrai ou pas vrai. Et très souvent, ce n'est pas vrai d'ailleurs. Ce sont des choses qui ne sont pas exactes. Mais c'est ça, donc, la pratique actuelle de la politique. Et son contraire, cela veut dire faire une politique où ce qui est déclaré est vrai, faire une politique où ce qui est promis sera effectivement réalisé, et donc, le faire également de façon désintéressée. Et aujourd'hui, donc, on sait que la pratique de la politique est fondamentalement intéressée. Quand on fait la politique, on le fait en géodactique bien définie, donc, on bute, qu'on vise, et donc, ça veut dire qu'il y a toujours une raison pour faire cette politique-là lorsqu'elle est pratiquée, en général, comme ça se fait aujourd'hui. Mais lorsqu'on va maintenant dans le cadre d'une pratique, d'une politique saine, alors là, véritablement, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui qui doit être mis de côté. Donc, ce sera une politique d'abord qui est fondée sur un discours de vérité. Et ce discours de vérité-là, il n'y a que les personnes ou la personne qui est sûre de ce qu'il fait, qui connaît à l'avance le résultat de ce qu'il va déclarer, de ce qu'il est en train de dire, qui connaît fondamentalement l'aboutissement réel de ce qu'il prononce, c'est lui qui peut aujourd'hui mener une politique saine. Dans la mesure où le fait de connaître, le fait de savoir, le fait de maîtriser, n'est-ce pas, l'aboutissement de ce que l'on déclare, l'aboutissement de ce que l'on promet, l'aboutissement de ce qu'on essaie de faire comprendre aux autres, et cela donne une assurance à la personne qui le fait, de façon à ce que lui, il n'aura pas besoin d'utiliser des subterfuges ou bien de dire des choses qui ne sont pas exactes pour arriver à ses fins. Lui, il va clairement dire les choses, comment elles vont se passer, la manière dont les choses vont se dérouler et comment donc les gens doivent, en tout cas, quelle attitude doivent avoir les personnes, les gens qui l'écoutent, en tout cas, les personnes concernées pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à ce résultat-là parce que le résultat est connu d'avance. Et ce qui est difficile maintenant, c'est que le politicien actuel, il ne sait rien de ce qu'il dit, il ne connaît pas les résultats de ce qu'il dit, il ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être, ils peuvent imaginer que telle chose, je vais le faire comme ça, ça va donner tel résultat, mais comme ils n'ont aucune capacité de savoir réellement ce qui va advenir le moment venu, tout ce qu'ils font, c'est en tout cas des promesses, c'est fondé sur des promesses. Alors que l'acteur de la politique saine, il ne fonde pas son discours sur des promesses, il fonde son discours sur une connaissance avérée de l'aboutissement. En disant par exemple que, bon, je vais par exemple, je prends un exemple, cette année, je vais multiplier, je vais faire de ce truc que la faim va disparaître dans le pays dans les trois ans qui suivent. Donc on atteigne par exemple l'autosuffisance alimentaire. mais le pratiquant de la politique saine sera quelqu'un qui, à l'avance, va savoir exactement comment, pourquoi et de quelle manière on va arriver à ce résultat et il va également avoir la certitude que ce résultat-là sera au rendez-vous le moment voulu. Donc en ce moment-là, il ne fait pas de promesses, il n'imagine pas des choses qui sont possibles compte tenu de ça et de ça et de ça mais il sait à l'avance que le résultat sera donc au rendez-vous, n'est-ce pas, dans l'échéance qui est donnée donc au moment où, en tout cas, qu'on a donné comme date pour réaliser cette autosuffisance donc alimentaire. Donc vous voyez, c'est donc, c'est-à-dire les paramètres, les paradigmes, je dirais même, des acteurs politiques dans les deux cas, c'est-à-dire le cas d'une politique saine et le cas d'une politique, bon, on peut l'appeler malsaine, c'est ce paradigme-là qui diffère parce qu'ici, dans le cadre de la politique saine, l'auteur, l'acteur politique, il sait ce qui va se passer, il a une connaissance du futur. Alors que celui qui pratique la politique malsaine, il ne connaît pas le futur. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut promettre, mais également, il n'a aucun moyen de convaincre la personne à part l'usage de subterfuges, de tromperies, de promesses dont il ne peut pas garantir la réussite. Alors que lui, non seulement il connaît ce qui va venir, mais aussi il peut avoir la possibilité, n'est-ce pas, de faire accepter aux individus qui l'écoutent, aux individus avec qui il parle, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire. Donc il n'a pas besoin d'utiliser des subterfuges, il n'a pas besoin d'utiliser des promesses qui ne seront pas tenues. Donc il dit des choses dont il sait, il connaît la véracité à l'avance, mais également, il peut utiliser en tout cas des compétences, des capacités, bon, peut-être on peut les appeler mystiques, de façon à pouvoir amener les personnes à accepter ces déclarations, à accepter ce qu'il dit. Donc je crois que fondamentalement, c'est cette différence-là qu'on peut noter au niveau des deux façons de mener la politique et donc de définir une politique qui soit saine et l'autre qui ne soit pas en tout cas saine comme je viens de l'expliquer. Nous avons entendu Seydi Mohamed El-Cher parler des États-Unis d'Afrique. En ce sens, il a aussi parlé de la diplomatie mystique. Selon vous, quelle sera dans ce cas sa politique pour que cela puisse se réaliser ? Surtout avec la balkanisation et les barrières linguistiques du continent. Merci Mme Loi. Effectivement, Moula Seydi Mohamed El-Cher a évoqué disons le projet des États-Unis d'Afrique. Je pense, si je ne me trompe, à deux reprises. Également, donc, ce projet-là, évidemment, à l'entendre aujourd'hui va faire l'objet de questions pour, je veux dire, tout Africain compte tenu de l'histoire du continent par rapport aux tentatives, un espace en tout cas avortée de se réunir et de former un ensemble dans le continent, mais aussi les différentes tentatives disons individuelles de chefs d'État qui ont cherché, n'est-ce pas, à développer des intérêts de leur pays. Donc, on sait que le continent a subi de la part des puissances coloniales en particulier de la France un certain nombre d'assassinats de dirigeants africains qui voulaient simplement développer leur pays, qui voulaient donc défendre les intérêts de leur pays parce que le but aujourd'hui de l'ancien colonisateur, c'est de pouvoir continuer à dominer et à exploiter les pays africains. L'exemple le plus récent, c'est le cas du colonel Kadhafi qui a voulu organiser au niveau continental une monnaie unique qui aurait pour mission de, en tout cas, apporter l'indépendance monétaire au niveau du continent et par-delà l'indépendance économique, un complot et des complots je dirais ont abouti à son assassinat par la France et ses alliés. Avec leur OTAN, ils ont donc créé de toutes pièces un conflit en Libye, ils ont accusé le colonel et ils l'ont assassiné. Et donc, avant le colonel, beaucoup d'assassinats ont eu lieu mais également, il y a la question de la balkanisation du continent. Le continent est très balkanisé. Aujourd'hui, le nombre de pays, de tous petits pays créés en Afrique en fonction des dégéderatats et des convenances des ex-colons, le continent est divisé en micro-états, je dirais. Il y a évidemment quelques grands pays mais en général, c'est tous des micro-états qui ont des difficultés à pouvoir se développer tout seul. Donc, cela fait partie des stratégies pour maintenir le continent dans la pauvreté. Bon, au-delà de ça, maintenant, il y a aussi la différence, les différences linguistiques. Donc, mais aujourd'hui, par rapport à la langue, on peut donc considérer que les langues étrangères qui sont parlées dans le continent, il n'y en a pas beaucoup. en général, en Afrique, on parle l'anglais, ensuite, le français et après, le portugais. Donc, ce sont les trois langues étrangères qui sont parlées par tous les Africains. Et je pense qu'aussi, pour réaliser l'unité du continent, je veux dire, la problématique de la langue, ça peut être résolue. parce qu'il est possible d'apprendre trois langues dans un cursus scolaire. Donc, ça peut être organisé au niveau de l'enseignement. Si aujourd'hui, l'Afrique devait être organisée en un seul pays, n'est-ce pas, sous la forme d'une fédération, donc les États-Unis d'Afrique, comme l'a évoqué Mawla Asseidi Mohamed El-Chef. Par rapport à la balkanisation, ça ne pose pas vraiment de problème. Ça ne pose pas de problème. À partir du moment où l'Afrique décide de s'unir, les pays africains décident de s'unir et que les obstacles à cette union sont levés, et c'est d'ailleurs le rôle de l'imam Al-Mahdi, Mawla Asseidi Mohamed El-Chef, son rôle, ce sera de lever ces obstacles. Les obstacles que l'Afrique a connus, que les dirigeants qui ont cherché à unir le continent ont connu et qui ont fait, n'est-ce pas, qu'ils ont été éliminés, ces obstacles-là, l'imam Al-Mahdi va devoir les lever. Il va devoir les enlever de façon à ce que les pays auront la liberté de pouvoir se réunir, de pouvoir unir leurs efforts, de pouvoir unir leurs économies, de pouvoir unir également le système sécuritaire au niveau de la défense, n'est-ce pas, mais également d'avoir une politique commune par rapport à tous les aspects liés à la vie et au développement de leurs différents pays en une seule entité sous la forme d'une seule fédération. La volonté des Africains de se mettre ensemble pour être plus forts économiquement, pour être plus forts, je veux dire, du point de vue sécuritaire, donc militairement, pour être plus forts du point de vue culturel également, pour être plus forts également du point de vue social, compte tenu de toutes les valeurs sociales, de solidarité, n'est-ce pas, connue dans les cultures et les traditions africaines, donc je pense que si les Africains se mettent ensemble, alors ils ont beaucoup plus d'intérêt à sursoir à la question de la balkanisation, parce que la balkanisation, les frontières sont artificielles, mais quand tu regardes par exemple les peuples africains, les peuples, aujourd'hui, les Maliens, les Sénégalais et les Ivariens et les Guinéens, les Bissau-Guinéens, les Burkinabés, jusqu'au Niger, mais tous ces peuples-là, c'est la même population, donc il y a une transversalité, n'est-ce pas, des communautés, n'est-ce pas, à travers les frontières du continent, aujourd'hui, quand tu prends par exemple les peuples mandingues, les peuples mandingues qui parlent les différentes langues mandingues, mais tu les trouves jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Delà même, jusqu'au Ghana, donc tu trouves les mandingues, mais si tu prends les peuples, ils sont dans tous ces pays-là également, donc vous voyez, en général, les populations africaines, n'est-ce pas, se retrouvent dans tous ces petits pays-là morcelés et donc qui sont morcelés et qui, aujourd'hui, existent sur la base de frontières qui sont tout à fait artificielles. Maintenant, la volonté de se mettre ensemble, tous les Africains, moi je vous dis, surtout au niveau de la jeunesse africaine d'aujourd'hui, on considère que 75% de la population africaine est très jeune et tous ces jeunes-là, ce qu'ils veulent, c'est se développer, ce qu'ils veulent, c'est sortir de la pauvreté, ce qu'ils veulent, c'est être libres et indépendants et donc ça veut dire que se mettre ensemble, avoir plus de force et ne plus recevoir les dictats et les exploitations de l'étranger et cela s'appelle les Etats-Unis d'Afrique. Maintenant, il reste un moyen d'arriver à la réalisation de ces Etats-Unis d'Afrique et c'est en cela qu'aujourd'hui, Mawla Sedi Mohamed El-Sheikh, en tant que l'imam al-Mahdi, avec tous les pouvoirs qu'on lui reconnaît aujourd'hui, lui, il est le seul capable, n'est-ce pas, de surmonter les obstacles qui font qu'aujourd'hui, les Africains n'ont jamais pu se réunir. Même les chefs d'État et les présidents qui ont tenté par le passé à en tout cas soutenir des dynamiques d'unification du continent ou en tout cas d'une partie du continent ou même de libérer leur peuple et d'aller vers en tout cas un meilleur être, un meilleur développement. Tous ces dirigeants-là, toutes ces personnes-là, ils ont été purement et simplement éliminés et ils ont été éliminés par les puissances aujourd'hui qui les ont colonisées par le passé et qui continuent également à les dominer et à les exploiter parce qu'ils n'ont jamais voulu que l'Afrique se libère, ils n'ont jamais voulu et ils ne veulent pas encore aujourd'hui que l'Afrique se développe. Donc, il faudrait qu'il y ait un libérateur, quelqu'un qui est capable de faire face à cette volonté de domination de l'étranger sur le continent africain, cette volonté de continuer l'exploitation du continent africain. Il faudrait qu'il y ait aujourd'hui une figure africaine capable de stopper tout ça, de faire face à tout cela, de supprimer, n'est-ce pas, cette exploitation et cette domination de l'étranger sur le continent africain pour libérer complètement le continent africain et maintenant appeler les Africains à s'unir en une seule entité, à réunir l'ensemble de leurs forces à la fois au niveau économique, à la fois au niveau politique, à la fois au niveau sécuritaire, à la fois au niveau culturel pour constituer un ensemble incontournable sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de se développer que qu'un ensemble au niveau des cinq continents nous dispose. Les richesses qui se trouvent dans la terre aujourd'hui se trouvent pour l'essentiel dans le continent africain et tous les pays d'ailleurs développés se sont développés en utilisant les ressources du continent africain. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, quand tu regardes l'industrie mondiale, les éléments qui sont utilisés pour développer dans l'industrie mondiale, tu ne les trouves partout en Afrique. Quand tu regardes le secteur des énergies, les énergies fossiles ou bien les énergies même vertes, si on peut les nommer comme ça, comme l'énergie éolienne, le vent, comme l'énergie, on a un désert, le désert du Sahara se trouve en Afrique, le désert du Kalahari se trouve en Afrique, n'est-ce pas ? Nous avons des forêts. L'Afrique est immense si c'est magra. Tout le centre de l'Afrique, je ne parle même pas, mais depuis le golfe de Guinée jusqu'en Afrique centrale, jusqu'en Afrique australe, nous avons des forêts incommensurables, n'est-ce pas ? Nous avons des registres climatiques que qu'un continent nous dispose au niveau des cinq continents. Nous avons également des ressources minières qui se trouvent dans la terre qui répondent aux besoins de toute forme d'industrialisation aujourd'hui sur la terre. D'ailleurs, je veux vous dire que quand tu regardes par exemple l'énergie nucléaire qui est utilisée, la plupart des combustibles viennent de l'Afrique. Les deux bombes jetées à Hiroshima et à Nagasaki, cet iranium-là a été prélevé du continent africain. Le phosphate aussi. Les phosphates, il y en a. Ici, en tout cas, les richesses minières au niveau du continent, elles sont illimitées. Donc, imaginez-vous maintenant, si aujourd'hui, l'Afrique décide de gérer ses propres ressources, de les commercialiser de façon équitable. Nous, nous sommes d'accord pour vendre nos matières premières, mais nous voulons les vendre à des prix justes. Nous ne voulons pas que des pays viennent l'exploiter et aller se développer en nous laissant avec des miettes. Si nous faisons ça seulement, alors ça nous permet véritablement de répondre à l'ensemble des besoins de nos populations. Mais imaginez-vous aujourd'hui, sur la main d'oeuvre que nous avons, le continent africain est en phase de devenir le continent le plus peuplé. En tout cas, s'il se forme en une seule entité, ce sera le plus grand pays au monde, le pays le plus peuplé et le plus grand marché. Pour vous donner un exemple, si tu prends la population par exemple de la CDAO, des 15 pays de la CDAO, cette population est supérieure à la population des Etats-Unis. Cela veut dire que si les personnes qui vivent dans la CDAO, dans les 15 pays de la CDAO, ils avaient accès aux revenus, qu'ils pouvaient avoir accès à un travail salarié, avec un salaire convenable et qu'ils pouvaient payer leurs besoins, le marché va équivaloir à un marché, disons, en termes de nombre supérieur aux Etats-Unis. Sauf que, évidemment, le revenu étatsunier est supérieur au revenu que nous avons aujourd'hui. Mais cela, si maintenant on l'étend au niveau du continent, les Etats-Unis vont devenir un petit truc devant l'Afrique. La Chine également va devenir quelque chose de tout petit devant l'Afrique. parce que la population chinoise est en recul au moment où la population africaine est en train d'augmenter et l'Afrique représente une fois la Chine en termes de surface, en termes de ressources, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, les Africains avec l'imam al-Mahdi qui a la possibilité de les réunir, de les mettre ensemble et d'arrêter toutes les influences étrangères sur le continent, l'Afrique peut devenir dans un délai très court, n'est-ce pas, la première puissance économique au niveau du monde et donc être capable de soutenir non seulement son propre développement mais aider également le développement international parce que les Africains sont généraux aussi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question-là et pour conclure, je dirais simplement que le seul obstacle c'est la libération par rapport à la domination et à l'exploitation occidentale et la seule personne capable de le faire, la seule personne capable de donner à son indépendance, c'est l'imam Al-Mahdi Muntazar qui va donc mettre en place tous les mécanismes qu'il faut et tous les dispositifs qu'il faut pour que justice soit faite, pour que les Africains soient puissent disposés de leurs avoirs, de leurs libertés, mais également de leurs continents et qu'ils puissent se développer, céder eux-mêmes et pouvoir aider les autres parce que les Africains sont l'âge et généraux. Voilà. Merci professeur pour vos réponses claires et pertinentes. Vous avez parlé de libérateurs, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un libérateur. L'ère du Mardi, une nouvelle facette de la politique. J'aimerais que vous nous donniez votre avis à travers cette assertion parce que la mission qu'aura l'imam Al-Mahdi s'avère être une mission très complexe. Donc, comment l'imam Al-Mahdi réussira à allier politique et religion, politique et mysticisme ? Merci madame Loi. Évidemment, la mission de l'imam Al-Mahdi ne sera pas de tout repos. Ce sera une mission très difficile, évidemment, comme vous l'avez dit, et très complexe. Simplement parce que déjà, l'Afrique est aujourd'hui un lieu que tout le monde vient exploiter pour s'enrichir, pour se développer. Beaucoup de pays développés maintiennent leur développement parce qu'ils exploitent le continent. Et donc, ces gens-là ne seront pas prêts à croiser les bras et qu'on leur hôte, n'est-ce pas, cette Afrique-là qui est leur gagne-pain ? Donc, ça, c'est déjà un premier problème que l'imam Al-Mahdi doit devoir gérer. Mais aussi, les questions liées, par exemple, à la remise de la justice, n'est-ce pas, entre les hommes ? Parce que le monde fonctionne sur l'injustice. Cette injustice-là se voit dans tous les niveaux. Les pays les plus forts exploitent les plus faibles, mais les personnes qui sont les plus anti-exploitent les personnes qui sont les plus pauvres. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes que l'imam Al-Mahdi doit donc contribuer à, en tout cas, à résoudre. Et évidemment, ceux qui ont aujourd'hui l'avantage, ils ne vont pas accepter de croiser les bras. Ils ne vont pas croiser les bras parce que croiser les bras, ça veut dire perdre leurs avantages. Bon, en réalité, s'ils avaient bien compris qu'ils n'ont rien à perdre en suivant l'imam Al-Mahdi, ce serait plus facile. Mais je pense qu'ils risquent de considérer qu'en perdant leurs avantages qu'ils ont actuellement fondés sur l'injustice, ils vont tout perdre. Alors que fondamentalement, je ne pense pas que cela soit le cas. Il vaut mieux vivre sa vie ici, le faire de façon saine que de le faire de façon à ce que demain, dans la vie de l'au-delà, qu'on se retrouve dans une situation très compliquée parce que l'injustice aujourd'hui sera payée dans l'au-delà avec des difficultés évidemment pour ce qu'ils pratiquent. Donc l'imam Al-Mahdi aujourd'hui va être confronté à des problèmes véritablement pour mener sa mission, ça c'est sûr. Mais il faut aussi considérer, savoir que l'imam Al-Mahdi dispose aujourd'hui de tous les avantages pour conduire sa mission et arriver à un succès éclatant. Un succès éclatant parce que le mysticisme dont revêt sa mission, dont revêt en tout cas les pratiques qu'il va mettre en œuvre pour résoudre l'ensemble des enjeux et des défis auxquels en tout cas il sera confronté, font de surtout qu'il passera à chaque fois de victoire en victoire parce que la victoire est assurée avant même le décommencement de l'action. C'est ce que je disais au début de l'émission, l'imam Al-Mahdi en commençant une action connaît déjà l'aboutissement. Donc il sait que ça va aboutir positivement et donc tout ce qu'il fait c'est donc utiliser n'est-ce pas les moyens dont il dispose, les moyens mystiques dont il dispose pour en tout cas arriver à ces fins-là pour faire accepter les personnes avec qui il a affaire en tout cas ce que lui il souhaite qu'ils acceptent n'est-ce pas pour les faire faire ce que lui également il a lié à les amener à le réaliser à le faire et à l'accepter et donc c'est ça qui fait la différence entre l'imam Al-Mahdi et le commode immortel parce que lui au-delà d'être une personne hyper intelligente au-delà de pouvoir d'utiliser toutes en tout cas toutes les qualités d'un dirigeant n'est-ce pas si on parle du charisme si on parle de l'intelligence si on veut parler du savoir parce que l'imam Al-Mahdi c'est l'homme qui connaît aussi qui a tous les types de savoir imaginable n'est-ce pas donc avec tous ces avantages-là et en plus de cela maintenant ces pouvoirs mystiques n'est-ce pas alors il aura véritablement la capacité de mettre les gens en accord par rapport au vœu que lui-même il est en train de vouloir de vouloir matérialiser à travers la mission et je pense que difficulté il y aura parce qu'il n'y aura rien de facile il n'y aura rien d'aisé dans la mission mais ces difficultés-là aboutiront nécessairement sur un succès éclatant sur une régie de façon incontestable quand on parle de dirigeants il faut clairement qu'il y ait des gens derrière ce dirigeant-là de ce fait l'imam El Mardi aura des représentants de ses vicaires sur la scène politique quel sera le rôle de ces vicaires-là sur la scène internationale justement un dirigeant a toujours évidemment une équipe pour mener sa mission parce que en étant une personne il lui faut des représentants et des personnes qui jouent des rôles précis pour exécuter véritablement l'ensemble des actions à mener dans la mission et puis comme si l'imam El Mardi également a un rôle de diriger le monde cela veut dire que les musulmans du monde entier seront sous sa tutelle et il aura donc à veiller sur leur formation spirituelle sur leur vie l'organisation de leur vie la satisfaction de leurs besoins donc je veux dire il va les diriger et il va les diriger dans des pays différents donc ça veut dire que dans tous ces pays-là l'imam El Mardi sera représenté mais il sera représenté par des personnes qu'il lui-même va nommer on peut les appeler peut-être aujourd'hui sur le chemin actuel des khalifs mais ces khalifs-là aussi ils vont avoir des sortes de cabinets des gens qui sont avec ces khalifs-là pour s'occuper des différentes missions dans le pays considéré n'est-ce pas dans le cadre de la direction en tout cas des musulmans qui se trouvent dans ce pays-là et en rapport également avec le gouvernement de ces pays parce que en fait ces khalifs-là et leurs équipes ils seront la voix de l'imam El Mardi ils seront l'interlocuteur des gouvernements locaux donc qui vont directement pouvoir discuter échanger et donc arranger toutes les situations avec ce gouvernement-là mais toujours sur la base de la volonté et donc sous la direction de l'imam El Mardi donc je pense que le chemin au niveau de tous les pays du monde ce sera ce sera juste que l'imam El Mardi va avoir des représentants et ce sera un très grand gouvernement un gouvernement mondial n'est-ce pas qui se trouve dans tous les pays représenté dans tous les pays et à la tête de chaque pays en tout cas il y aura des personnes qu'on peut appeler des khalifs et si on revient sur le vocable par exemple disons occidental on peut les appeler des gouverneurs des gouverneurs qui vont qui vont avoir donc leur cabinet pour diriger n'est-ce pas avec l'imam El Mardi cette direction qu'il fera de l'humanité il le fera à travers ces équipes-là et à la tête de chaque équipe il y aura quelqu'un que lui-même va nommer et qui sera l'interlocuteur entre les musulmans de ce pays disons la population de ce pays le gouvernement de ce pays et l'imam El Mardi je pense fondamentalement que c'est comme ça que c'est ce chemin-là qui semble être celui le plus plausible en matière de fonctionnement du gouvernement de l'imam El Mardi pour diriger cette humanité Merci encore professeur nous allons passer à la question suivante selon vous dans la politique saine de l'imam El Mardi quels sont les avantages à élire aux instances de décision des hommes politiques qui ont reçu une formation spirituelle Oui madame Deuil l'imam El Mardi évidemment a une manière de fonctionner qui est différente de tout ce qui se passe aujourd'hui il est clair que toute personne qui souhaite travailler dans le cadre et sous la direction de l'imam El Mardi doit être préparée à ça et la seule manière d'être préparée à ça et d'avoir dans son conceptuel les pratiques je veux dire en termes de connaissance de sagesse en termes d'attitude comportementale avoir un comportement qui est conforme à ce que l'imam El Mardi incarne pour avoir ça il faut avoir une formation spirituelle c'est ce qu'on appelle un volof le tarbiyah donc si il y a une formation cette formation spirituelle tu vas maîtriser la sagesse du Mardi tu vas également maîtriser les bonnes attitudes que tu dois avoir parce que pour travailler pour l'imam El Mardi ou bien travailler avec l'imam El Mardi ou bien représenter l'imam El Mardi tu dois agir à l'image de l'imam El Mardi donc là où en tout cas la personne se trouve et qu'il est que celui qui représente ou que celui qui travaille en tout cas ou qui incarne les valeurs de l'imam El Mardi lui il doit être un imam El Mardi à son niveau n'est-ce pas il doit être un imam El Mardi à son niveau il doit avoir les qualités de l'imam El Mardi n'est-ce pas en tout cas que l'imam El Mardi lui a enseigné à travers la formation spirituelle je vous dis la sagesse la manière de parler la manière de vivre la manière d'avoir des rapports avec les autres la manière véritablement de se comporter et surtout être un musulman pratiquant et irréprochable et irréprochable et également en tout cas s'éloigner de tout ce qui est en tout cas contraire aux pratiques de la religion de l'islam donc être véritablement un modèle un musulman modèle en tout cas le meilleur du meilleur du musulman et aussi du point de vue des relations humaines et des relations sociales être une personne irrepréchable du point de vue de la sagesse du point de vue de la manière d'être en tout cas d'avoir les qualités aujourd'hui connues de tous comme étant des qualités cardinales enseignées par la sagesse du Mardi et par l'imam Al Mardi lui-même dans le cadre de sa mission Dans le sens de votre développement connaissez-vous des personnages dans l'histoire qui ont eu à faire de la politique saine ? Oui madame Deuil effectivement donc l'humanité a connu évidemment des personnes qui ont dirigé des états et donc qui les ont dirigés avec une politique véritablement saine donc on peut considérer d'ailleurs que la politique saine que va développer l'imam Al Mardi sera juste disons une répétition de cette première pratique là déjà connue dans l'histoire de l'humanité et l'exemple type de politique saine qui a été mis en pratique dans le cadre d'un état c'est justement le premier état islamique n'est-ce pas à être créé dans l'humanité et qui était donc un état créé par le prophète Mohamed Rasulullah salallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas qui est le prophète donc de l'islam donc qui a créé le premier état islamique et qui l'a dirigé avec une politique tout à fait saine fondée sur la justice fondée sur l'équité fondée sur le droit et donc dépourvue également de toute forme en tout cas de politique intéressée donc de politique c'est-à-dire c'était une politique véritablement qui était désintéressée n'est-ce pas et qui ne visait que l'ordre établi par la divinité et qui ne visait que en tout cas les préceptes n'est-ce pas qui aujourd'hui sont circonscrits dans le cadre des pratiques en tout cas connues de l'islam de la religion de l'islam qui aujourd'hui est la religion principale n'est-ce pas de l'homme sur terre donc cette pratique-là de la politique saine elle est déjà connue elle a déjà été donc pratiquée comme je l'ai dit par le prophète et donc c'était le cas du premier pays du premier état n'est-ce pas du créé comme étant donc un état islamique et donc c'est dans cette mouvance-là que l'imam Al-Madi va poursuivre n'est-ce pas en dirigeant n'est-ce pas l'humanité selon une politique véritablement saine alors professeur nous allons à la fin de notre émission quel sera votre mot de la fin merci beaucoup je reviendrai sur les remerciements en commençant par vous d'abord en remerciant également l'équipe ici présente du point de vue de la gestion technique de cette émission mais donc je ne terminerai pas sans adresser mes salutations mes remerciements et mesières à notre illustre chèque à notre illustre dirigeant et guide et voici la maoula c'est de Mohamed El-Cheikh qui aujourd'hui donc nous a permis de glaner l'ensemble de ces savoirs qui aujourd'hui nous permet de nous exprimer aussi clairement sur les notions n'est-ce pas d'état islamique d'état de sagesse de politique saine de direction de l'humanité et des Etats-Unis d'Afrique d'ailleurs selon le concept et les préceptes que lui-même a développé et qu'il nous a enseigné et qu'il nous a permis de bien comprendre comment tous ces phénomènes-là en tout cas pourraient se mettre en place pour que l'Afrique puisse sortir de son marasme économique de sa pauvreté de la misère et aller vers des lendemains de développement des lendemains de croissance des lendemains en tout cas de sainteté et de sagesse en tout cas des lendemains meilleurs en général donc mon mot de la fin ce sera de remercier évidemment Mawla Asseedi Mohamed El-Sheikh et de recommander à l'ensemble des Africains à l'ensemble des musulmans à l'ensemble en tout cas des populations du monde entier de véritablement savoir qu'une solution aujourd'hui est venue pour sauver cette humanité-là aussi bien au niveau du point de vue de l'organisation et de la paix dans le monde de l'organisation de développement et de la résolution des besoins des populations dans le monde et surtout l'avènement de la paix durable dans le monde et je pense que le monde a besoin de paix le monde a besoin de développement le monde a besoin de justice et tous ces éléments-là c'est des éléments qu'aujourd'hui incarne un homme et c'est en cela que je voulais en tout cas attirer l'attention de l'ensemble des personnes qui auront l'occasion d'écouter et de suivre cette émission-là de pouvoir donc en tout cas avoir l'information s'ils ne l'avaient pas mais surtout de savoir que ce n'est pas des mots vains que nous sommes en train de faire mais c'est des mots qui correspondent à la vérité et nous pondons tout notre espoir sur cet homme-là pour arriver ici en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique au développement du continent à travers son unité mais à travers également le rétablissement de la justice entre l'Afrique et les autres parties du monde qui l'ont exploité qui l'ont dominé jusqu'à présent et nous tendons véritablement vers la fin de cette domination et de cette exploitation salam alaikum professeur merci beaucoup d'avoir été notre invité et d'avoir répondu aux questions à sa juste valeur merci également à l'équipe de la SMTV nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines émissions Sagesse politique la chazesse du Mahdi une lumière qui illumine les idées obscures elle est le remède aux effets sataniques et maléfiques de l'âme charnel Sagesse politique